14 astuces pour éviter le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire est l'une des plus importantes problématiques mondiales, car on estime qu'environ un tiers de la nourriture produite annuellement est jetée. C'est une donnée d'autant plus inquiétante étant donnée que des millions de personnes meurent de faim à travers le monde. Ces dernières années, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ou FAO, son single anglophone, alerte fréquemment la population mondiale pour que les particuliers prennent des mesures afin de contribuer à contrôler la situation du gaspillage alimentaire. De plus, elle a développé des stratégies dans le but de diminuer les pertes durant les différentes étapes de production des aliments. L'objectif de tout cela est de ralentir la perte qui augmente chaque année et de rediriger les surplus vers les personnes qui en ont réellement besoin. Pour cette raison, il est important de s'engager et de découvrir différentes manières de ne plus gaspiller les aliments. Dans ce sens, nous allons vous révéler 14 astuces pour prolonger la durée de vie de vos aliments, sans que cela ne vous prenne trop de temps. Découvrez-les dans la suite de cet article. 1. Conservez les œufs frais, avant de placer vos œufs dans le réfrigérateur. Appliquez-leur une petite couche d'huile d'olive, afin de pouvoir les consommer pendant 3 à 4 semaines. 2. Récupérez une soupe trop salée. Jus de pomme de terre pour les cheveux 500 x 334 si vous avez un peu trop forcé sur le sel en cuisinant votre soupe. Ne vous inquiétez pas. 3. Épluchez une pomme de terre, mettez-la dans votre casserole et laissez-la 20 minutes pour qu'elle absorbe l'excès de sel. 3. Jusqu'à la dernière goutte de mayonnaise. Mayonnaise fraîche 500 x 375 pour profiter de l'intégralité de votre pot de mayonnaise. Ajoutez-y un peu de vinaigre et de citron pour préparer un délicieux assaisonnement pour vos salades. 4. Évitez que les baies ne s'oxydent. Baie vinaigre 500 x 333. Les baies sont des fruits que nous adorons tous, mais qui sont rapidement périssables. Pour éviter qu'elles ne s'oxydent trop rapidement, plongez-les dans un récipient contenant de l'eau et du vinaigre de pomme. Si vous ne pensez pas les manger rapidement, placez-les dans une boîte thermétique et mettez-les au congélateur. 5. Protégez l'ail et l'oignon. Oignon frais 500 x 501. Les sacs en papier munis de petits trous sont idéaux pour conserver la fraîcheur et la saveur des aliments comme l'ail et l'oignon. 6. Conservez un demi-avocat. Avocat 500 x 500. À certaines occasions, nous ne mangeons qu'un demi-avocat et l'autre moitié peut rapidement s'oxyder. Pour que cela ne vous arrive plus, placez votre avocat dans un récipient avec une grande rondelle d'oignon. 7. Utilisez les restes de Nutella. La Nutella 500 x 334. Le Nutella est un aliment délicieux, mais il n'est parfois pas évident de réussir à terminer proprement un pot, tant les restes de la pâte à tartiner adhèrent à ses parois. Au lieu de jeter votre pot, nous vous recommandons de verser un peu de lait chaud à l'intérieur et de bien mélanger avec une cuillère, pour obtenir une délicieuse boisson. 8. Conservez le céleri. Céleri papier 500 x 375. Enveloppez vos branches de céleri dans une bonne quantité de papier aluminium pour pouvoir les conserver pendant plusieurs semaines. Placez-les ensuite dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. 9. Prolongez la durée de vie des bananes. Si vous mettez un peu de film plastique sur l'extrémité de votre banane, vous allez pouvoir la conserver pendant 3 à 4 jours de plus. 10. Réutilisez le lait. Même si votre lait vous semble périmé, vous pouvez le réutiliser pour fabriquer du cumi, de la crème, du fromage ou d'autres produits laitiers. 11. Stockez les fines herbes. Herbazacite. Les fines herbes ont tendance à se décomposer très rapidement, mais vous allez pouvoir les consommer pendant 6 mois si vous suivez notre conseil. Hachez-les lorsqu'elles sont fraîches puis mettez-les dans un bac à glaçons, que vous allez remplir avec de l'huile d'olive et placer au congélateur. Les glaçons que vous allez obtenir peuvent être réutilisés dans des centaines de recettes. 12. Les pommes de terre et les pommes. Pour que vos pommes soient fraîches durant plus de temps, conservez-les avec vos pommes de terre. Si vous ne parvenez pas à éplucher une mangue sans enlever une bonne partie de la chair, nous vous conseillons de couper votre fruit en morceaux et de retirer sa peau à l'aide d'un verre. Ce conseil s'applique également pour les kiwis, les avocats ou d'autres fruits similaires. 14. Réutiliser les restes de café. 6 manières intéressantes de réutiliser les restes de café. Les restes de café contiennent des nutriments essentiels qui peuvent être utilisés à diverses fins. Par exemple, le marque est un excellent fertilisant pour les plantes qui ont besoin de sol acide pour pousser. Il est également excellent pour notre peau. Vous pouvez l'utiliser pour préparer une crème exfoliante. Aussi insignifiant qu'il puisse paraître, tous ces conseils sont excellents pour vous permettre de contribuer à la diminution du gaspillage alimentaire. Si vous les suivez en permanence, vous allez aussi économiser de l'argent. Essayez-les dès aujourd'hui. Merci.